Pour créer votre sentier, rendez-vous dans la partie en bas à droite « Mes sentiers ». Remplissez dans le champ « Ajouter un sentier » le nom de votre sentier. Puis, cliquez sur le « Plus » pour le créer. Votre sentier a été ajouté. Vous voyez qu'il ne dispose d'aucune fiche espèce. Ce sera à vous de les ajouter. Vous pouvez les ajouter depuis la partie « Mes fiches Marte-Fleur Favorites ». Pour cela, cliquez sur une fiche et faites-la glisser dans la zone qui apparaît en vert. Votre fiche est ainsi dans votre sentier. Vous pouvez faire de même avec toutes les espèces que vous souhaitez inclure dans ce sentier. Pour un bon sentier, il vous faut un minimum de 10 espèces. Maintenant que vous avez ajouté toutes vos fiches espèces dans votre sentier, il vous faut les localiser. Pour cela, cliquez sur la planète « Localiser ce sentier ». Vous pouvez choisir une vue en OpenStreetMap ou bien en Google Maps. Pour localiser précisément votre sentier, vous avez plusieurs options. Soit une localisation automatique si vous êtes sur place, soit une localisation par adresse ou alors une localisation par coordonnées GPS. Ici, nous utiliserons une localisation par adresse. Pour placer précisément le début de votre sentier, zoomez sur la carte. Puis, cliquez sur le début de votre sentier. Une bulle rouge apparaît matérialisant le début de votre sentier. Vous pouvez toujours la redéplacer plus précisément. Cliquez ensuite sur « Valider la localisation du sentier ». Plaçons maintenant l'ensemble des individus. Sur la droite, vous avez toutes les fiches espèces que vous souhaitez mettre dans votre sentier. Pour les ajouter, cliquez sur un cadre. Une bulle verte apparaît matérialisant l'espèce. Déplacez-la au bon endroit. Faites ainsi pour toutes les espèces que vous souhaitez mettre dans votre sentier. Si vous souhaitez mettre deux fois la même espèce, rien de plus simple. Recliquez sur le cadre espèce. Une autre bulle apparaît. Une fois l'ensemble de vos espèces placées, rien n'est définitif. Vous pouvez toujours les redéplacer ou bien supprimer des marqueurs en cliquant sur « Supprimer des marqueurs ». Puis en cliquant sur la bulle et sur « OK ». Une fois terminé, validez la localisation des individus. Maintenant, vous devez réaliser le tracé du sentier qui permettra de guider les visiteurs. Pour cela, rien de plus simple. Cliquez sur le départ de votre sentier. Puis, cliquez sur tout le parcours en passant par vos individus. Une fois le parcours terminé, cliquez deux fois. Votre sentier est maintenant tracé. Vous pouvez alors enregistrer votre sentier en cliquant sur « Enregistrer le sentier ». Vous pouvez alors soumettre votre sentier à Tella Botanica pour qu'il soit visible sur l'application mobile. Avant, n'oubliez pas de consulter la charte de publication des sentiers, de la signer et de cocher la case. Cliquez ensuite sur « Soumettre le sentier ». Vous pourrez toujours modifier votre sentier, rajouter des espèces sans oublier d'enregistrer le sentier avec ses nouvelles indications. Si vous souhaitez matérialiser votre sentier en positionnant des panneaux, vous pouvez télécharger des modèles de panneaux. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Exporter cette fiche en PDF ». Vous pourrez alors l'enregistrer. Ici, nous allons simplement l'ouvrir pour exemple. Vous obtenez un panneau ainsi, avec le nom du sentier, le nom de l'espèce, sa description et une image, ainsi qu'un QR code. Vous avez la possibilité de télécharger l'ensemble des panneaux de chacune des fiches espèces présentes dans votre sentier. Pour cela, il vous faut cliquer sur « Exporter ce sentier en PDF ». Attention, le téléchargement peut prendre un peu de temps. Maintenant, vous connaissez tous les secrets pour créer des sentiers SmartFloor. Alors, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada